La renaissance d'un club historique. Le FC Rouen est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France. Un exploit pour les Normands promu en National 2. Ce qu'on surnomme les Diables Rouges ont éliminé Orléans, une équipe de Ligue 2. L'occasion évidemment pour le club de retrouver ses lettres de noblesse, celle d'une histoire qui s'écrit depuis 120 ans. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Après des années de galère, le stade Robert-Diochon a retrouvé l'ambiance des grands soirs. Les Q-Rouges, c'est le nom qu'on donne aux supporters du FCR, ont repris leur place en tribune le noble, la tribune populaire. Et le peuple rouge retrouve une équipe qui gagne. Car l'histoire du FCR, c'est une histoire d'exploit, mais aussi de périodes sombres qui auraient pu le voir disparaître. Bref, le FCR c'est un club particulier, en reconstruction aujourd'hui. Pour mieux s'en rendre compte, nous sommes partis avant ce 8ème tour à la rencontre de Benoît Dubuisson, un Q-Rouge depuis plus de 40 ans. Le plus populaire de tous, car il est aussi le photographe bénévole du club. Et ce qu'il retire en premier de sa grande valise de souvenirs du FCR, c'est le dépôt de bilan en 2013. Alors qu'il montait en Ligue 2, le club a été condamné à mourir. C'était comme beaucoup un grand désarroi. C'est comme si on enlevait une part de nous-mêmes. Parce que comme dire, on vit tous, on a nos vies professionnelles, familiales, mais on a aussi le FCR dans nos vies. Cette passion qui est assez prenante, ça nous permet souvent de passer les mauvais moments, ou professionnels ou familiaux. Et là, dans ce coup, c'est un peu comme si on nous retirait notre échappatoire. Et pour autant, la fièvre rouge ne l'a jamais lâchée. Je suis devenu encore plus supporter en 1999, quand le club est descendu de D2 en D3, D3 en D4, D4 en D5. Je me suis dit, s'il y avait bien un moment qu'il ne fallait pas lâcher, c'était bien ce moment-là. A partir de là, j'ai commencé ma collection, parce que pour moi, c'était un moment important pour collectionner les choses, pour dire que si jamais il y a une catastrophe, on va montrer que le FCR, qu'est-ce que c'était. Et la catastrophe, elle arrive en 2015. Une fusion est annoncée entre le FCR et le club voisin de l'US Queville. Le nouveau club s'appellera Queville-Hirons-Métropole. Adieu le FCR. Moi, j'ai toujours expliqué ça de la façon la plus simple possible. J'ai dit à une de mes collègues, c'est simple. J'ai dit, t'as un appartement. J'ai dit, t'es locataire. Et dans ce coup, le propriétaire décide de te mettre un colocataire. Et puis au bout de quelques semaines, le colocataire, il dit, tiens, je vais refaire les peintures. Et puis au bout de quelques semaines, il a envie de te mettre dehors. Et puis il me dit, c'est pas normal. J'ai dit, on est d'accord. Dérangé ou non, Benoît y croit. Et il y a de quoi, le FCR 1 n'arrête plus de gagner. Champion de National 3 l'été dernier, le 5e échelon national, les Diables Rouges rentrent aujourd'hui en tête de National 2, dès leur première saison. J'avais toujours dit, le surnom du FCR, c'est les Diables Rouges. Ça fait belle lurette qu'on n'était plus des Diables. Diopchaud est considéré comme un enfer. J'avais toujours dit, pour que Diopchaud redevienne un enfer, il faut retrouver des Diables Rouges. On a retrouvé des Diables Rouges et on va refaire un enfer. Et c'est justement depuis cette saison victorieuse en National 3 que toutes les équipes viennent se casser les dents à Diopchaud. Et cette saison-là, c'est aussi la saison de l'arrivée sur le banc de David Giguel, un ancien de la maison. Et pour Benoît, c'est important d'avoir un entraîneur du cru. Il fallait, je pense, qu'il ressente ce que nous, on ressent pour être capable de faire ce qu'il fait. Avec lui, on sait qu'on a un cul rouge à la tête de l'équipe. Alors, à l'aube de ce match tant attendu contre Orléans, nous sommes partis à la rencontre de cet entraîneur de 49 ans qui symbolise le renouveau du club. C'est un club que j'aime, c'est le club qui m'a formé. C'est le club où j'ai joué mon premier match en professionnel. Je savais qu'il y avait un réel potentiel dans ce club. Donc, quand on nous a sollicité, Arnaud Marguerite et moi, on n'a pas hésité une seconde parce qu'encore une fois, on voulait rendre un peu au club qui nous a permis d'accéder au monde professionnel dans le foot. On voulait lui rendre un peu la monnaie de la pièce et l'aider dans sa reconstruction. Et pour l'instant, tout se passe bien pour l'ancien attaquant du club. Une montée, une place de leader, mais surtout une dynamique excellente. On fait un bon début de saison. Si on nous avait dit, quand on a commencé l'entraînement en juillet, qu'on serait en tête du championnat et encore en lice pour une qualification pour le 32e de finale de la Coupe de France, tout le monde aurait signé. Il faut rester les pieds sur terre, humbles, continuer à bosser. Essayer d'aller chercher ce soir la qualification pour le 32e. Un match particulier aussi à préparer face à une équipe de Ligue 2, mais une équipe de Ligue 2 blessée car elle est dernière du championnat. On s'attend à jouer une équipe forte de Ligue 2 puisqu'ils ont fini 8e l'année dernière. Ils sont allés en quart de finale de la Coupe de France, 8e de finale de la Coupe de Ligue. C'est une équipe de Ligue 2, il y a deux divisions des quarts. Tout le monde sait qu'en Coupe de France, il est possible que la hiérarchie se mette au même niveau lors d'un match. Il est possible aussi que sur ce match-là, nous, on fasse un gros, gros match, un plus gros match encore que d'habitude, qu'Orléans soit un peu moins bien mentalement parce que ce n'est jamais facile d'être dernier en championnat et ce n'est jamais facile de prendre 4-0 la journée d'avant. Donc on va nous tout donner et puis on va essayer de faire douter cette équipe du plus possible parce que l'aspect psychologique sera un élément primordial aussi dans ce match de façon à ce qu'à la fin, on soit nous au 32e. Pour repartir de l'avant, il faut aussi un public et encore une fois, le FCR à ce qu'il faut. David Jiguel le sait, ce sera un avantage déterminant. On s'attend à une grosse ambiance. On connaît nos supporters, on sait que ce ne sont pas de simples spectateurs. Pour le niveau N2, c'est phénoménal. Le noyau de supporters, les rangs fans, etc., qui habituellement mettent l'ambiance, j'espère qu'ils vont emmener le stade entier. Une heure avant le coup d'envoi, David Jiguel et son staff lancent les joueurs à l'échauffement. Sous les yeux d'un homme qui porte un regard particulier, le président Fabrice Tardy. Je sais que les joueurs vont tout donner, qu'on va avoir une grosse, une belle ambiance. Et pour le président, l'objectif est clair. Il faut monter en national pour donner encore plus de sens au projet qu'il dirige depuis 2013. La priorité au championnat, je vous le dis, la Coupe de France, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la récompense. Que ce soit le staff, les joueurs ou moi-même et l'ensemble du club, on a vraiment les pieds sur terre. Et arrive qui arrivera, step by step. On prend les choses les unes après les autres et on ne se prend pas la tête. A priori, on a une concurrence, on a Vanessa Paradis au Zénith. Et j'espère qu'on sera au Paradis à 21h. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bravo à tous et j'espère qu'on aura un bon tirage en 32e. Il sera bon seulement si on passe le tour. On va aller au final. Et on a un match important le week-end prochain à Sanois, donc on se remet, on profite bien ce week-end et on se remet vite au travail lundi. Bravo à tous. On est chez nous ici. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est chez nous.